Bonjour Guillaume Gomez. Bonjour. Guillaume Gomez, meilleur livre de recettes de cuisine au monde pour enfants. C'est tout bon pour vous ça Guillaume Gomez ? Ou tout bon pour la gastronomie française ? C'est tout bon pour plusieurs raisons et pour plusieurs personnes. Pour la gastronomie française bien évidemment. Pour la France parce que c'est la France qui arrive première devant 216 pays lors de cette compétition internationale. Donc j'en suis très fier. Et pour moi bien évidemment parce que c'est mon oncle qui est sur la couverture ainsi que celui de Louison qui en est l'illustratrice. Alors oui parce que vous utilisez beaucoup le dessin dans votre livre « La cuisine, leçon en pas à pas pour les enfants ». Oui l'idée de ce livre c'est bien évidemment de transmettre de bonnes recettes et de bons gestes aux enfants. Mais c'était surtout un livre qui se voulait ludique pour que l'apprentissage soit plus facile pour les enfants. Donc avant tout ce qu'il faut c'est que l'objet soit attirable pour les enfants et qu'ils aient envie de le découvrir. Donc les dessins de Louison font une grosse partie du travail. Derrière on a choisi des recettes qui pouvaient être de par leur titre déjà le nom de la recette attirante pour les enfants. Qu'ils aient envie de le faire et ensuite les dessins sont là pour expliquer les gestes techniques en pas à pas. Le même principe que le gros livre que j'avais fait il y a un petit peu plus d'un an « Cuisine, leçon en pas à pas ». Pour que les enfants puissent s'amuser et le faire sans l'aide d'un adulte même. A plusieurs ils peuvent très bien exécuter les recettes parfaitement. Guillaume Gomez, corrigez-moi si je me trompe mais vous cuisinez tous les jours pour le chef de l'État et pour le personnel aussi de l'Élysée. A priori donc des adultes. Il vous manquait donc la cuisine pour les enfants. Ça c'était important. C'était une volonté déjà, il faut rendre à César ce qu'est à César, aux éditions avec lesquelles je travaille, les éditions Duchesne. Ce livre fait partie d'une collection. Il y a déjà eu mon ami Philippe Huracca qui est meilleur ouvrier de France en pâtisserie qui avait fait pâtisserie pour les enfants en pas à pas. Donc c'était la suite logique de ce bouquin. Et vous savez les enfants c'est aujourd'hui tout passe par l'éducation et les chefs se sont rendus compte il y a bien longtemps. Puisque ça fait près de 30 ans que nous faisons des semaines du goût dans les écoles. Que notre façon de consommer, notre façon de manger doit être d'abord comprise par les enfants pour qu'eux puissent transmettre les bons messages aux parents. Donc je pense que dans mon rôle qui est celui de la transmission, de l'éducation des plus jeunes générations, toucher les enfants avec ce livre était une bonne option. Alors dans votre livre Guillaume Gomez, il y a le hachis parmentier, des nuggets, des bayaldi de ratatouille. Mais est-ce qu'il y a véritablement une cuisine pour les enfants ? Oui, il y a une cuisine pour les enfants parce que l'idée de ce livre c'est de faire manger un petit peu de tout aux enfants et tout découvrir. C'est-à-dire que les enfants, comme les adultes, ont le droit de ne pas aimer telle ou telle chose mais au moins il faut les goûter. Et vous savez, on s'est rendu compte assez facilement, le retour que j'ai de ce livre qui est sorti il y a maintenant un petit peu plus d'un an, c'est que les gens déjà sont étonnés en me disant c'est dingue, ça marche, ça fonctionne, les enfants font la cuisine et en plus ils aiment ça, ils goûtent. C'est-à-dire qu'un enfant, quand vous lui faites faire, je sais pas, le gâteau d'épinards par exemple, à partir du moment où c'est lui qui va mettre la main à la pâte, qui va éplucher les épinards, qui va aider à les couper, à les cuire et qui va faire quelque chose d'assez ludique avec un gâteau, mettre les mains dans la pâte, il a envie d'y goûter et comme c'est lui qui l'a fait, ou du moins même s'il a participé pour les plus jeunes, ils ne sont pas dans l'échec en disant non c'est pas bon, non je veux pas goûter. Ils goûtent et souvent ils aiment et ils apprécient. Mais quand je dis cuisine pour les enfants, c'est-à-dire que le hachis parmentier, entre guillemets, tout le monde aime ça, les croque-monsieur, tout le monde aime ça, mais est-ce que l'enfant finalement ne peut pas manger comme un adulte ? L'enfant mange comme un adulte, avec des portions bien évidemment qui lui sont adaptées, mais l'idée de ce livre c'est pas de faire manger des choses que les adultes ne pourraient pas manger, c'est la cuisine pour les enfants, par les enfants, mais l'idée aussi de ce partage de la cuisine, vous savez s'il y a beaucoup de sujets qui peuvent diviser, la cuisine peut réunir, et l'idée c'est que l'enfant soit au cœur de la famille et prépare le repas, il peut le faire avec ses parents, avec l'un de ses parents, avec un membre de la fratrie ou seul, mais en tout cas c'est l'enfant qui est au cœur du processus et l'idée c'est pas de se faire à manger que pour soi, la cuisine c'est un moment de partage, que ce soit fait par un adulte ou par un enfant, on le fait pour l'autre, donc l'idée c'est que ce soit l'enfant qui fasse à manger au reste de la famille, ou du moins qu'il participe de temps à autre, au moins une fois peut-être le week-end, à la préparation du repas familial. Vous êtes un vrai militant Guillaume Gomez, vous parlez de la cuisine pour les enfants, la cuisine pour les adultes, quand je dis militant c'est que vous participez aux semaines du goût, vous participez à toutes ces initiatives comme ça, et vous le dites aussi, il faut manger en fonction des saisons, ça aussi c'est inscrit dans votre livre, c'est important. C'est bien évidemment le message de base, vous savez de temps en temps, alors déjà je ne suis pas le seul chef à participer à tout ça, mais de temps en temps je pense qu'il faut un petit peu faire preuve de congruence, et pas juste avoir des belles paroles, et de temps en temps mettre les actes au bout, c'est facile de dire aux gens il faut se rassembler, il faut se réunir, il faut militer pour telle ou telle cause, et ne puis pas le faire sous prétexte qu'on aurait trop de travail. Donc oui je le fais depuis des années, pas seulement depuis quelques années où la médiatisation est là, je participe à ça parce que j'ai été convaincu par d'autres chefs qu'ils le faisaient avant moi, mais bien évidemment tout passera par l'éducation, et le fait de consommer est un acte politique, on ne peut pas se plaindre du changement, du dérèglement climatique, du changement des produits, du changement de la qualité que l'on trouve des produits, si derrière on n'est pas impacté par ça, et si derrière on n'est pas impliqué dans notre mode de consommation. Donc la cuisine, c'est pas qu'elle doit être de saison, elle ne doit être que de saison. Manger des tomates au mois de janvier, c'est un non-sens économique, gustatif et environnemental, et la cuisine de demain, elle sera avant tout sociale, sociétale et environnementale, elle l'est déjà. Donc on ne peut plus faire marche arrière, donc il faut oui prendre conscience de ça, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde, de la fourche à la fourchette, on le dit souvent, je préside une association avec Michel Roth qui s'appelle Eurotoc, où l'on se bat pour justement faire passer les bons messages, et ça fait partie du message, la cuisine ne doit être que de saison et que de produits. Et à travers les produits, pour défendre bien évidemment les femmes et les hommes qui nous donnent ces beaux produits, qui font ces beaux produits. Oui, parce qu'à l'Elysée, vous cuisinez exclusivement avec des produits français. On se doit bien évidemment à l'Elysée de mettre sur la table des produits français. Et si on a des producteurs, des éleveurs, des pêcheurs, qui tout au long de l'année se lèvent sans compter leurs heures ni leur travail pour faire des produits et pour achalander tous ces produits-là, bien évidemment la table de l'Elysée doit être une vitrine pour tous ces produits, aussi bons soient-ils ou pas. Quand on parle de ça, il ne faut pas penser aux produits luxueux, mais une pomme de terre, ça a un non-sens pour moi et pour mes collaborateurs de travailler une pomme de terre qui vient des Pays-Bas. Même si elles sont de très belles qualités, on n'est pas là pour dire nos produits sont les meilleurs ou pas. Voilà, c'est qu'il y a des hommes et des femmes en France qui font des pommes de terre, c'est à nous de les mettre en avant. Mais ça a un coût aussi. Non, mais souvent les gens pensent que faire ses courses ou faire son marché, c'est cher. Vous savez, on se rend compte qu'à partir du moment où vous mangez en saison, c'est là où le produit est le meilleur, mais là où le produit est le moins cher. Il y a eu quelques années, un débat sur les courgettes, les gens disaient « Oh là là, les courgettes, elles sont arrivées à 9 euros ». Oui, au mois de décembre, il ne faut pas manger de courgettes. Il faut les manger été, fin d'été, c'est là. Et puis au mois de décembre, il faut passer à d'autres légumes. Donc les produits, quand ils sont de saison, c'est là où ils sont les meilleurs et les moins chers. Mais on pourra vous rétorquer, le mouvement des Gilets jaunes par exemple a dit « On a du mal à finir nos fins de mois et on choisit quoi ? » On transgresse sur la nourriture. Vous vous dites que c'est possible de manger pas trop mal ? Alors bon, déjà, moi je suis là pour vous parler de mon livre, je ne suis pas là pour vous parler de ce qui se passe dans tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le message par rapport à la nourriture, par rapport à l'élevage et à la consommation, c'est que les produits de saison sont meilleurs et moins chers que les produits hors saison. Quand on voit le coût, vous voyez sur ce livre, il y a des recettes comme les croque-monsieur par exemple, parce que c'était un plat, qu'on parle avec les enfants, que les enfants aimaient manger. Quand vous achetez, on demandait aux enfants, et comment vous le faites le croque-monsieur ? Ah ben je ne sais pas, maman l'achète au supermarché. Quand vous achetez un croque-monsieur au supermarché, avec le coût d'un croque-monsieur, vous pouvez en faire deux et demi. Donc vous voyez, pour une famille de quatre personnes, quand vous achetez quatre croque-monsieur, vous pouvez avoir quasiment trois repas si vous les faites vous-même à la maison, en suivant des recettes. Cuisiner, c'est le meilleur moyen à mon avis, un, de savoir ce qu'on mange, de connaître la provenance de ce qu'on mange, et surtout de maîtriser les coûts de son repas. Guillaume Gomez, vous êtes chef de l'Elysée, on l'a dit, vous sortez un livre pour les enfants, enfin vous avez fait un livre qui a reçu un prix prestigieux, le prix de la meilleure recette, enfin en tout cas le prix du meilleur livre au monde pour enfants. C'est une exigence particulière d'être chef à l'Elysée ? C'est une exigence particulière d'être chef. Tous les chefs qui cuisinent ont, bien évidemment, on s'impose une certaine exigence, parce que, comme je vous l'ai dit, le métier de cuisinier c'est quelque chose que l'on fait pas pour soi, que l'on fait pour l'autre, donc on a forcément une exigence d'une certaine rigueur, une certaine qualité pour pouvoir exécuter son travail au mieux. C'est aussi un élément de diplomatie la cuisine ? Oui, la cuisine fait partie de la diplomatie aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, avec un anglicisme certain, le soft power, et beaucoup de pays se sont rendus compte que, par leur gastronomie, mais pas seulement, par le biais culturel de plein de réseaux, on arrivait à faire passer des messages, et la gastronomie aujourd'hui en France est un pan important de notre économie déjà, de notre histoire, de notre culture, et à travers la gastronomie on peut faire passer des messages importants que sont liberté, égalité, fraternité, la transmission, l'éducation, et c'est pour ça que la gastronomie française est connue et reconnue à travers le monde. Vous en parlez avec les chefs d'État ? Oui, oui, on a un club qui a été créé par Gilles Bragard il y a plus de 30 ans, qui s'appelle le Club des chefs des chefs, qui est un club assez restreint, c'est vrai, puisque c'est un membre par pays, et c'est le membre officiel qui représente la gastronomie dans le pays, et donc qui rassemble et qui fédère le cuisinier ou la cuisinière de chaque chef d'État, donc on a l'occasion de se rencontrer une fois par an, ce sera au mois d'octobre en Corée pour cette année, où l'on va participer à des événements caritatifs, parce que tous les pays veulent montrer que les chefs ont du cœur et peuvent participer à des événements caritatifs, et en même temps on échange en effet sur les problématiques qui peuvent être les nôtres, et surtout l'idée de créer un réseau et un lien pour pouvoir faire notre travail au mieux et servir au mieux les chefs d'État lorsqu'ils sont reçus dans chaque pays. Vous allez vous arrêter où, Guillaume Gomez ? Parce que vous êtes meilleur ouvrier de France, chef à l'Élysée, vous sortez un livre, vous allez vous arrêter où ? Écoutez, vous savez, j'ai toujours, moi j'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans, j'ai toujours beaucoup travaillé, je ne conçois pas ma vie autrement que comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui personne ne me force en effet à faire de l'associatif, à faire du bénévolat, à faire des bouquins. Je tiens à préciser que l'intégralité des droits d'auteur de mes trois livres, puisque j'ai sorti trois livres, servent à financer toutes ces opérations caritatives. J'ouvre deux écoles à Madagascar, deux écoles solidaires à Madagascar, autour de la gastronomie bien sûr, mais avant tout à titre éducatif pour à l'horizon fin 2019, début 2020. Donc voilà, je pense que dans la vie, il faut avoir aussi des challenges et puis se donner des objectifs. Vous savez, si à 14 ans, quand j'ai commencé la cuisine, on m'avait dit que le travail me mènerait là où j'en suis aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru parce que même dans le... Enfin voilà, on ne s'imagine pas pouvoir un jour côtoyer ce niveau de responsabilité et arriver au Palais de l'Elysée en tant que chef de cuisine. Même le chef de cuisine à l'époque, Joël Normand, lorsque j'avais 18 ans, quand je suis rentré pour faire mon service militaire, un jour me dit, je me souviens, il me dit mais un jour, Guillaume, vous, vous serez chef ici à l'Elysée, vous verrez que les responsabilités ne sont pas faciles. Parce que j'avais une contre... Enfin, j'allais à l'encontre d'une idée à lui sur le moment. Et je me suis dit, bon, du coup, ça a mis fin à la conversation. J'ai dit, mais le pauvre chef, ça y est, il est fatigué, il débloque. Il croit que je vais être chef ici un jour. J'avais 18 ans, vous voyez. Bon, c'était lui qui avait raison. Comme quoi, il faut écouter ce que disent les chefs. Merci beaucoup, Guillaume Gomez. Merci à vous. Chef cuisinier à l'Elysée, auteur de cuisine, leçons en pas à pas pour les enfants aux éditions du Chêne. Merci et belle journée à vous. Merci également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada